Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, nous nous retrouvons pour une autre vidéo, une vidéo extraordinaire, révélation sur les ritualistes du bar, sérieux, les ritualistes dans un bar, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, quel est le problème à eux, en tout cas, une jeune femme a décidé de tout nous raconter ici, écoutons ça ! Donc je voulais raconter une petite histoire, aucun lieu n'est simple en fait, ce n'est pas parce que tu es juste parti pour servir que rien ne peut t'arriver en fait, il faut toujours se méfier, il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous, parce que vraiment si tu es dans un endroit dangereux, ton corps va te prévenir, on sent toujours qu'on est en danger, On a beau dire que voilà et tout, mais effectivement quand la situation va te dépasser, toi-même tu le sens au fond de toi, il y a toujours quelque chose qui va te prévenir que bon là, ma chérie, les problèmes se trouvent devant Donc bon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est à l'université et qui se fait des sous en allant servir dans les soirées et tout, donc vraiment ce sont les trucs des hôtesses là, on lance un appel et tout sur Facebook, sur internet et tout, tu y réponds, on vous fait passer quelques tests, on vous demande si vous avez déjà été serveur ou serveuse, On trouve vraiment un entretien d'embauche normal, on vous demande vraiment, on vous explique que voilà, c'est pour une agence et tout, qui sert dans les grandes soirées, donc il faut avoir un joli visage, il faut avoir une belle présentation, il faut parler bien français et tout, parce qu'on est appelé à rencontrer des personnes, des personnalités, et il faut savoir bien s'exprimer, bien présenter surtout Dans le genre de soirée là, là où tu sais que si on te demande champagne, si on te demande verre à vin, verre à pied, il faut savoir ça, donc tout, donc la jeune fille, elle a passé les tests et tout, c'était une dame qui les a reçus, il y avait plein d'autres filles et tout, on en a sélectionné une dizaine On en a sélectionné une dizaine et tout, donc bon, les soirées ont commencé, bon, c'est pas tous les jours aussi qu'on t'appelle en tout cas, donc la dame elle choisissait des personnes, et dans les soirées là, il y a toujours un coin VIP, il y a un coin là où on installe la crème de la crème, le haut du podium en fait, il y a un coin là où on les installe et c'est pas toutes les serveuses qui y vont, donc, si on te prend, on te demande, d'aller servir là-bas, toi même, tu sais que bon, le pourboire à la fin de la soirée, c'est un pourboire, un pourboire vraiment conséquent, quoi, c'est un pourboire, hein, qui, qui est même plus que ce qu'on devait te donner à la fin pour te payer et tout le travail de la soirée Donc les filles avaient l'habitude de se chiffonner un peu pour avoir la première place, quoi, pour être celle qu'on va mettre chez les VIP et tout, mais vraiment les filles, quand vous sortez de chez vous, faites, même si c'est quelque chose d'important, si vous avez un sentiment dans le coeur qui vous dit que, ah, là où je vais là, je, je ne sens pas ça en fait, mieux vaut rester chez vous, même si c'est quelque chose d'important La vie est plus importante que l'argent, pardon, c'est vrai qu'on cherche tout l'argent ici, mais la vie est plus importante que l'argent Donc la jeune fille, elle, elle a expliqué que, on lui avait dit que c'était elle qui devait aller servir le coin des VIP et tout, s'occuper d'eux et tout On lui a même demandé de bien vêtir sa tenue, de bien se coiffer et tout, d'avoir les ongles des mains, les ongles des orteils propres, une chaussure propre et tout Parce que vraiment, elle allait se présenter devant les personnalités pour servir et tout Elle est arrivée là-bas, on lui a encore répété les mêmes choses Tu dois sourire, tu dois bien présenter, les messieurs qui sont là-bas sont importants Ne nous fais pas honte, la dame ne faisait que dire que non, ne me fais pas honte Quand tu parles là-bas et tout, ce qu'on te demande de faire, tu fais, ce qu'on va te demander, tu donnes et tout Vraiment, il faut que tu, parce que ce sont les personnes qui sont importantes qui sont là-bas Donc elle a commencé sa soirée et tout, elle est partie servir, mais elle me disait que non En fait, elle disait que les gens qui étaient là-bas, il y avait une atmosphère bizarre en fait, autour d'eux en fait Il y avait une atmosphère bizarre, ils étaient tous des jeunes, des jeunes messieurs et tout Presque la trentaine, elle a dit que vraiment maximum ça devait être 35 ans, ils étaient tous jeunes, bien habillés et tout Mais vraiment, ils étaient lugubres Et on lui avait dit que non, il faut que tu souris, si on te demande ton numéro, tu te donnes, ce n'est pas grave et tout Mais il ne faut pas que les messieurs qui quittent de là-bas, badent et tout Donc il y a quelqu'un qui a parlé avec elle, qui lui a dit que non, il veut la revoir après la soirée et tout Que elle est intéressante, que voilà, qu'il va attendre qu'elle finisse le travail et tout Et qu'après, ils vont continuer la soirée ailleurs, que vraiment, elle l'intéresse et tout Qu'il y a quelque chose sur elle qui l'a attirée, donc il a besoin de continuer la soirée avec elle Bon, les longues yeux aussi Elle a donné son numéro Elle a fini la soirée, le monsieur l'a attendue et elle est partie avec le monsieur Le monsieur lui a dit que non, il voulait aller terminer la soirée chez lui et que la maison n'était pas trop loin Donc elle est montée dans la voiture, ils sont partis Déjà, les Gabonais connaissent Akanda, Akanda des forêts Tu sors d'Akanda, tu commences à rouler Le monsieur roule, les portières se verroulent, le monsieur roule, le monsieur ne fait qu'avancer, avancer, avancer Le monsieur ne fait qu'avancer Elle lui demande qu'on n'est pas déjà arrivé Vous m'avez dit que vous n'habitiez pas loin, qu'on allait continuer la soirée et tout Le monsieur ne fait qu'avancer aussi, il ne répond plus Le monsieur ne fait qu'avancer Elle disait que non, on va où ? On va où ? Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée, je veux rentrer, on va où ? Le monsieur ne faisait qu'avancer aussi Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans une forêt Elle a dit qu'elle ne peut pas bien se situer et tout Mais bon, le Gabon est couvert de forêt Si tu commences à avancer dans un quartier, forcément arriver à un endroit, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'arbres et tout Le gars a lui dit qu'il y a beaucoup d'arbres Le gars a lui dit qu'il ouvre la portière, tu descends Ouvre la portière, tu descends Elle dit que mais je descends, on est au milieu de nulle part, on vient faire quoi ici ? Tu as dit qu'on partait chez toi et tout Le gars a commencé à s'énerver que tu ouvres la portière, tu descends La fille est descendue Le gars lui a dit que, ah, je cherchais quelqu'un, c'est tombé sur toi Ce n'est vraiment pas contre toi, mais j'avais besoin de faire mon sacrifice Mais ce n'est vraiment pas contre toi, je n'ai rien contre toi, juste que tu étais là ce soir et que j'ai besoin de faire mon sacrifice Le gars a commencé à l'emmener et tout Elle a commencé à prier Elle priait, elle demandait pardon à Dieu Elle a dit que, Seigneur, pardon, je suis sortie pour travailler, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici Je ne sais pas ce que je suis venue faire ici, pardon, pardon Je suis venue pour travailler On est venu chercher la fille avec qui elle parlait Elle aussi a entendu comment elle criait Le lendemain maintenant, on est venu la chercher aussi, on l'a emmenée Quand on l'a emmenée, elle dit qu'elle était dans une pièce Une sorte, comme dans les boucheries là Comme dans les boucheries, chez les boucheries, il y a souvent les crochets qui sont accrochés au mur et tout Là où on accroche les gigots de viande là Elle dit qu'elle était dans une pièce comme ça avec les carreaux et tout Il y avait les corps accrochés sur les bassines qui recueillaient le sang en bas La gueule a dit qu'on a commencé à lui montrer les choses Qu'on a, voici tel couteau, voici tel truc et tout On va te faire du mal avec ça On va te faire du mal avec ça Tu vas crier, tu auras mal Vraiment, pour lui faire pleurer et tout Tu vas crier, tu auras mal et tout Elle était là, elle a commencé à supplier le monsieur que pardon Moi je suis sûrement partie travailler Le gars a dit que j'en ai ma chérie Tu es déjà arrivé ici, c'est fini pour toi Donc, on l'a mis sur la chaise, on l'a attaché Le gars est parti Elle a dit qu'elle ne sait pas là où il est parti et tout Mais quand il est sorti là, elle a tout fait pour essayer de se lever de la chaise là et tout Elle a dit qu'elle a poussé une porte Il y avait la forêt C'était en pleine journée Elle a dit que dès qu'elle a poussé la porte là, elle s'est mise à courir tout droit Tout droit, elle courait seulement Elle s'est mise à courir Dans l'herbe, dans les machins, elle entendait les gens parler derrière elle Elle courait à un moment Elle a vu un arbre et tout Elle s'est assise là Et quand elle s'est assise, elle a entendu les gens passer Demandez qu'elle est où, fouille, fouille, elle est où, elle ne doit pas sortir ici Parce que si elle sort, tout le monde va savoir et tout En tout cas, la jeune fille est restée cachée Elle a dit qu'elle est restée cachée sous l'arbre Après, elle a attendu Elle a dit qu'elle a attendu Je ne sais pas combien de temps et tout Maintenant, quand le soleil commence à se coucher Elle s'est mise à marcher Elle marchait toujours tout droit Elle est arrivée devant une maison Elle a cogné Il y avait une dame qui était à l'intérieur Une vieille dame et tout Elle a demandé à la dame si elle avait un téléphone La dame lui a dit que oui Elle avait un vieux téléphone Elle a appelé Ses parents sont venus la chercher Ses parents l'ont mené à la police Quand la police est revenue sur les lieux La maison était clean Comme s'il n'y avait rien à l'intérieur La maison était clean Aucune trace, rien du tout Elle dit qu'elle va encore parfois Le jeune là dans la ville En tout cas, vraiment les filles Il faut vous méfier Il faut aussi avoir les longues Il ne faut pas avoir le croqueur Tu es sorti pour travailler Tu as eu des pourboires Tu sais qu'à la fin de la soirée Tu auras ton salaire Rentre chez toi Ne cherche pas plus loin En tout cas, c'était ça l'histoire Je n'ai pas toujours vu dans la santé Merci beaucoup Merci beaucoup L'or du hune pour ton histoire Vous avez entendu ça Mes frères et sœurs C'est comment terrible Seigneur Jésus Alors j'écoute encore le témoignage bonsoir super bien merci toi même très bien merci alors je voulais raconter une histoire que j'ai vécue en 2006 je crois que ça va être la deuxième fois que j'explique ça à quelqu'un je vais expliquer ça à un ami mais là ça va être une deuxième fois où je vais expliquer comme ça ainsi que voilà alors à l'époque j'étais encore si vous voulez j'étais encore très jeune j'étais pas encore calme comme maintenant voilà et là j'ai croisé une fille et puis bon voilà le lendemain on s'est donné rendez-vous on s'est retrouvé quelque part et le même jour la fille me dit que elle voulait qu'on ensemble j'ai dit à bord mais c'est bien qu'on s'est promis aujourd'hui déjà lui je suis un bel homme de truc comme ça à l'époque vraiment j'étais pas sage comme et donc c'est parti on allé manger quelque part et puis après on s'est retrouvé voilà dans un endroit à cause et tout ça et puis bon c'est qui devait s'est passé c'est passé alors quand on finit moi je suis couché en fait pas que j'étais endormi mais je ne sais pas comment expliquer ça après les trucs tu vois comme on se sent là on a envie de se reposer un peu un truc comme ça et puis j'ai eu l'impression que elle était avec un groupe qu'elle avait autorisé de rentrer mais visiter en fait et moi je n'étais pas je n'étais pas complètement endormi et je lui ai dit mais c'est que tu es en train de faire là si tu joues à ça ça ne va pas t'arranger parce que là je ne sais pas ce que je veux faire c'est toi qui demande qu'on arrive ici on arrive là je sais pas quelle est l'intention que tu as et puis ça ça a duré sept minutes comme ça je n'arrivais pas à me lever et tout ça et puis après bon voilà je me suis réveillé voilà et là je me dirige dans la douche et tout ça et tout ça je m'habille et puis elle me dit non mais c'est quoi je dis non on quitte ici donc elle monte dans la voiture et tout et moi je lui pose la question j'ai dit mais c'était quoi l'intention qu'est ce que tu voulais me faire elle me dit non je m'excuse et tout ça ça va plus jamais et donc je n'ai pas compris je n'ai pas compris est ce qu'elle avait l'intention de me faire mal ça c'est une histoire de 2006 à l'époque j'étais pas encore comme c'est que je suis aujourd'hui mais est ce que l'intention de la fille est ce qu'elle avait l'intention de me faire mal je sais pas donc c'est juste avoir les conseils des uns et des autres donc j'en ai fini très cher et merci de m'avoir passé l'intention d'être lila merci beaucoup ne vais plus dans les églises moi parce que j'ai été victime en 2009 j'étais vu que moi je me suis mariée très jeune à l'âge de 17 ans je me suis mariée en 2006 et mon mari était déjà rentré chez lui mais je n'arrivais pas aller le rejoindre jusqu'à 2009 c'est où une maman me dit tiens comme tu n'arrives pas aller rejoindre ton mari bien je t'amène dans une église sachant que moi à la base j'étais Adventiste et c'est comme ça que je l'accompagne à l'église de la place c'était à Yaoundé à Essos je l'accompagne une petite église d'abord tout le monde était jeune les pasteurs les membres tout le monde était jeune je ne pense même pas qu'ils avaient 30 ans ils avaient les voyants ils avaient moins de 30 ans et quand je suis arrivée dit tiens voilà je vous ai amené ma fille dont je vous avais parlé elle s'est mariée elle n'arrive pas aller rejoindre son mari ça fait déjà trois ans ses choses sont bloquées elle a le mauvais oeuf elle est allée partout ça ne va pas ils m'ont dit bon on va gérer ton affaire après ça la prière a commencé quand ils ont commencé à chanter tout le monde est venu tout le monde me touchait c'est chacun qui me touchait de toucher la tête de toucher le vent d'autres toucher partout un moment je suis tombé j'ai eu des vertiges je suis tombé je veux pas être grossier mais je vais dire j'ai vomi et j'ai fait sur moi sur place et la dame elle me dit ah bah oui c'est la délivrance c'est la délivrance ça veut dire que tout va bien c'est la délivrance et tout ça moi j'étais j'ai dit ok j'ai eu ma délivrance deux jours après au rond point fondi il y avait un monsieur qui était comme un fou en fait nous on l'appelait le fou du quartier chaque jour avant avant que je n'aille dans cette église il était c'était mon ami quand je sortais parfois j'achetais le pain chez la femme qui vendait au carrefour je lui donnais un petit bout tout ça mais deux jours après le monsieur court vers moi il vient il commence à me taper il commence à me dire espèce de sorcière tu j'étais vaincu la dernière fois maintenant te voilà tu viens me chercher encore les problèmes je vais te tuer il commence à me taper et j'avais déjà peur de prendre ce chemin là c'est comme ça comme mes papiers tardés à sortir j'ai appelé mon oncle pour venir m'aider à monter mon dossier tout mon oncle est quitté le doigt là il arrive et le taxi nous laisse là aïe 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 quand j'ai vu le monsieur j'ai enlevé les talons j'ai commencé à courir mon nom me dit mais tu cours quoi j'ai dit mais il y a ce fou là qu'à chaque fois quand il me voit il me bastonne quand il arrive il me fait d'abord la chandelle mon oncle c'est des habits il dit qu'il va bagarrer avec lui mais tonton tu vas pas bagarrer avec un fou il me dit non je vais pas accepter qu'il te tape il a commencé à me taper de partout ce monsieur c'est comme ça que je suis retourné voir mon pasteur et on a fait des jeûnes et des prières et tout ça quand on a fait ça pendant je crois deux mois trois mois comme ça le monsieur un jour il revient vers moi je sors de la maison je me vois là je me croise avec lui nez à nez quand je me croise avec lui nez à nez il me dit ça va ma chérie j'ai dit ok le type s'il ne me fouette plus c'est où je retourne j'explique cette histoire là mon pasteur mon pasteur me dit en fait ils avaient ouvert des portes des démons en moi pendant que moi j'allais chercher ma délivrance ils sont allés cher ils sont allés ouvrir des portes en moi je lis les commentaires ceux qui disent que j'ai des histoires oui j'ai des histoires c'est ma ma vie c'est ce que j'ai vécu j'en ai plein d'autres et ils ont ouvert des portes en moi et c'est pour ça aujourd'hui jusqu'aujourd'hui je ne vais plus dans des églises parce que j'ai peur je reste chez moi je préfère prier chez moi quand il faut faire des offrandes et tout ça je préfère faire des dons aux personnes qui n'en ont pas au lieu d'aller dans une église je préfère faire mon église chez moi donc c'était pour la petite histoire par rapport aux églises et pour dire aux gens de faire très attention par rapport aux églises les églises il ya des églises réveillées ici qu'il ne faut même pas mettre les pieds dont je te remercie encore pour la deuxième fois cette soirée bonsoir dmg bonsoir fémis ok l'histoire je désolé je vous prie de bien vouloir liker la vidéo et partager ça que c'est passé au cameroun du côté du côté des villages je m'en rappelle bien le quartier ça s'appelait bonalokaï brazzaville du coup c'était l'histoire c'est l'histoire de d'un jeune groupe d'enfants du côté de brazzaville comme la vie était difficile de leur côté ils ont décidé de prendre l'aventure ils sont quittés nombre de croix attend 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 voilà c'est la magie ok ok j'étais ouais du coup ils ont pris la aventure parce que c'était difficile du coup sans quittés nombre de trois comme d'habitude ils ont pris la rodine de nigéria et tout ça et arriver au niveau de l'algérie malheureux pour eux ils ont été accrapés par la police algérienne. Du coup, on ne les a pas créés au niveau du Niger. Et lui, en fait, il était épuisé parce qu'il n'y avait plus d'argent pour continuer, mais ces deux années avec qui ils étaient, ils ont pu continuer. Et du coup, lui alors, au lieu de rentrer, il a décidé d'aller du côté du Bénin. Arrivé au Bénin, alors, il arrivait là où il a commencé à travailler dans un bar pour se faire un peu d'argent pour pouvoir continuer à rentrer. Arrivé dans le Bénin, il y avait, je crois que c'était la CFC, la CFA, pour les personnes qui ont essayé de l'aventure. Du coup, quand ils n'arrivent pas, ils peuvent aller là-bas, on leur donne une somme de 20 000 francs en allant jusqu'à 100 000 francs pour retourner dans le pays. Du coup, le mec, il est parti là-bas. Il a réussi l'argent, mais au lieu de rentrer, il est resté au Bénin. Et là-bas, il a rencontré un homme qui lui a fait les trucs de pratique et tout ça. Et le monsieur lui a offert une bague magique. La condition était qu'il envoie la bague. Du coup, il envoie la bague et il a pris l'argent, il est rentré au Cameroun. Arrivé au Cameroun, ce qu'il faisait, c'était qu'à chaque fois que les gens dormaient chez eux, ils passaient dans la maison pour voler les babouches des gens. C'était ça son rite, en fait. Ce qu'il devait faire tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'il passait devant ta porte, dès que tu n'étais pas là, ils volaient tes babouches. Et le lendemain, la personne, qu'elle se lève le matin, ses pieds en fleurs, ça commençait à faire genre, c'était grave dans le quartier. Jusqu'à l'on ne savait pas qu'il le faisait. Au fur et à mesure qu'il prenait les babouches des gens, il commençait à être riche. Il avait de la jambe, ne sait pas d'où ça provenait. Il commençait à avoir de la jambe de temps en temps, tout le temps. Et après, quelques temps plus tard, il allait du côté de Bonaluka, dans une mosquée. Tu vois, à l'heure de la prière, ce moment-là, moi, je faisais le Makaranta, c'est genre l'école coranique. Du coup, on partait à 16 heures, on finissait et puis on faisait la prière du soir en train de chez nous. Du coup, arrivé là-bas, il attend que nous sommes à l'intérieur, on a fini le Makaranta et puis on nous sommes en train de prier la prière des 19h à 20h. Le mec, il est arrivé, il a raflé les babouches de tout le monde. C'est comme les musulmans qui ont pris d'habitude, on laisse nos babouches d'ailleurs. Du coup, il a ramassé tous les babouches. Malheureusement pour lui, il y avait un autre mec qui était dans le même, qui venait aussi à la prière, mais il était juste en retard. Il l'a vu ramasser, mais il dit qu'attends, mais tu es en train de faire quoi, mais tu fais quoi là, oh, oh, reviens, debout, c'est là. En force de crier, 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 on dit qu'il est en train de voler les babouches des gens. C'est comme ça qu'on arrête, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Tu connais les Camerounais, quand on parle du vol, du coup, on le frappe, on le frappe, mais le mec, il ne se blesse pas. On prend les roues de voiture là, on met l'essence, on le brûle, le mec, il ne se brûle pas. Rien, sa peau, la tête, rien, même pas une goutte de sang ou rien du tout. C'est comme ça qu'on reste là, on dit qu'est-ce qui se passe ? Personne ne comprend ce qui se passe. On continue à le frapper avec des lattes et tout ça, mais rien ne se passe. Du coup, la prière est finie. Du coup, nous, on sort avec l'imam. On arrive, c'est là que l'imam arrive, je demande le voir. Attends, 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 attends. Il dit qu'on l'a mis dans les roues. Lui, les roues de voiture, il ne brûle pas. Il ne brûle pas. Il ne se brûle pas. Rien ne se brûle. Tu vois comme tu es là, non ? On t'arrête, on te met dans la peau. Pas moi, pas moi, pas moi. Du coup, on l'arrête, on le frappe, on lui fait tout, rien. Même pas une égratignée, même rien du tout. Rien. Genre, les gens, même qui le frappaient, étaient fatigués. Genre, près de deux temps pour ça, à prier, c'est jusqu'à 21h, 23h. On le tape, tout le monde est fatigué, on le regarde. On l'en sait clairement. Du coup, le même sort, il arrive, il regarde. Il regarde le mec pendant quelques minutes. Il retourne à l'intérieur. Il ressort encore avec le Coran et tout ça. Il dit que le mec n'est pas simple. Il demande au bandit que tu n'as qu'à donner ce que tu as. Le mec dit que non, je n'ai rien. Depuis l'islam, le français, c'est juste un peu compliqué. J'ai perdu la langue française. Je suis plus dans l'allemand. Du coup, il me dit que tu n'as qu'à donner ce que tu as. Mais le mec dit que non, je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. L'imam dit que tu n'as qu'à remettre ce que tu as appris. Il dit que non, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est comme ça qu'il repart encore et c'est parce qu'il a appris qu'il était dans l'huile. Un truc comme ça et le truc, il revient, mais ça c'est lui. Il commence à lire les versets du Coran et tout ça. C'est là que le mec commence à avoir le mot de vent, il se tue le 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 vent. Il commence à crier, on ne comprend rien. Tout le monde se met en train de regarder, les autres personnes prennent des vidéos, tout ça pour voir ce que se fasse. Pourquoi tu rigoles à suivre moi ? C'est ça que je suis en train de te voir en fait. Je te vois quand tu parles. Non, ce n'est pas toi. Les gars s'en foutent de les commentaires. J'avoue pas. L'imam dit que l'imam m'a 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 dit. Non, je parle de l'imam, désolée, je suis désolée. C'est juste qu'il y a ces deux mots que j'ai complètement oublié comment les prononcer. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi. Du coup, le mec commence à se tortiller le vent, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Et après, il commence à vomir, vomir des trucs jaunes, des trucs, des trucs. Et après, on voit comment une bague sort, genre une bague à nord, vraiment genre épaisse. C'est là qu'on crie que, oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Comme ça que les gens prennent avec le bâton pour retirer, pour voir ce que c'est. C'est là que l'imam prend un mouchou et la lève, il ritit la bague au sol. Et dès qu'il ritit la bague au sol, le mec commence à crier que non, ça va, ça va, je vais raconter tout de ça, je vais raconter tout de ça. C'est là qu'il dit maintenant que oui, c'est comme ça qu'il allait au Bénon. On a fait des rituels, il a failli, il a failli, on a le truc, la condition était qu'il vole les babouches des gens. Et après, les pieds des personnes commencent à gonfler, pourrir. C'est maintenant qu'il y a un autre mec qui était du même quartier que lui. Qu'est-ce que tu as dit ? Donc là, il prend les babouches là, je prends et les donner les babouches là, on travaille juste après, depuis qu'on commence à pleurer. Exactement, depuis qu'on commence à pleurer. C'est là, il y avait d'autres gens qui venaient du même quartier que lui à Brazali, qui disent que oui, depuis un moment, il y a un truc qui se passe du côté de Brazali. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes de pieds, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. On leur dit qu'on te ramène dans ton quartier. On prend le mec, on retourne avec lui à Brazali, avec tout le monde, tous les gens qui le frappent et le ramènent là-bas. C'est comme ça qu'on arrive, les personnes qui ont subi les tragédies à cause de lui arrivent. Alors maintenant, il faut donc trouver une solution par rapport à tout ça, tu fais donc comment maintenant ? Il va falloir que tu soignes ça, parce qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner ça ? Le mec dit que je ne sais pas, le mec dit que je ne sais pas. Que le marabout avait juste dit qu'il doit juste prendre les babouches et l'envoyer. Et lui ne sait pas comment il doit faire pour annuler tout cela. Il y avait un des fils de la femme chez qui il avait pris les babouches. Du coup, le mec l'était enraché parce qu'il voit les pieds de sa mère qui est poussé et tout ça. Il a pris une latte, il lui a frappé à la tête et le mec il est tombé, il est mort. Et ouais, c'était bizarre. Et je ne suis pas en couple. J'ai que 19 ans du coup. Vraiment, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Les gens qui ont des banques de protection, tout ce genre de choses. Et ils s'amusent à livrer les gens. Vous faites du mal aux gens ? Pour moi, c'est grave. Maintenant, dites-moi. Dites-moi les frères et soeurs. Selon vous, pourquoi quand on frappe le gars, il ne lui sera aucun mal ? Pourquoi ? C'est-à-dire tout simplement parce qu'il avait une bague en lui. Il en avait fallu une bague. Et cette bague-là, ce n'était pas une bague ordinaire. Cette bague a été travaillée mystiquement. C'est-à-dire que quand vous portez cette bague, même quand on vous frappe, vous ne ressentez rien. Tout ce que vous frappez sur vous, vous n'allez rien ressentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un démon ou même plusieurs démons qui possèdent cette bague-là. Et quand vous avez cette bague-là sur vous, ou en vous, quand les gens vous frappent, ce sont les démons qui ressentent tout le mal, toute la souffrance. Et oui, les démons vont ressentir tout le mal. Mais vous, après, vous devez faire quelques sacrifices, ou bien, peut-être que vous, après, vous allez ressentir tout le mal que les démons avaient ressenti. Et oui. Et ce sont de telles choses que les gens ont. Maintenant, voici, ça a des limites. Ça a des limites. Parce que toutes les choses du diable ont vraiment des limites. C'est pourquoi je vous dis, le diable est un menteur. Ne le suivez pas parce qu'il ne veut pas vous protéger efficacement. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Une autre bonne nouvelle. De nouvelles révélations arrivent. Soyez prêts. Ha!